L'un des défis qui nous guettent pour accompagner les élèves à développer leurs compétences à communiquer oralement, c'est de les amener à identifier un ou deux objets de l'oral à améliorer et leur proposer des moyens concrets pour y arriver. Pour ce faire, nous vous proposons une démarche en trois étapes. Premièrement, à partir d'une production initiale, on réalise une phase d'observation, quels aspects de la prise de parole pourraient être améliorés. Il s'agit ici de cibler un ou deux objets de l'oral, par exemple le volume, l'intonation, le débit, le rythme, etc. Puis, pour chacun de ces objets, on cible des moments précis dans la communication orale qu'on pourrait améliorer. Au terme de cette phase d'observation, la personne enseignante propose des stratégies de prise de parole à explorer lorsqu'elle ou elle s'exerce. Par exemple, elle pourrait inviter à varier son volume en fonction de l'importance accordée à certains propos ou encore à ralentir le débit lorsque son propos est d'une certaine complexité. Après un modelage, les apprenants devraient être à même d'annoter leur texte ou leur aide-mémoire pour introduire les variations souhaitées. Vient alors le temps de se pratiquer, de s'auto-évaluer ou d'échanger avec ses pairs pour recevoir de la rétroaction avant l'enregistrement final. De cette façon, l'apprenant développe des outils qu'il peut réinvestir lors de futures prises de parole. Vous aurez sans doute remarqué que ce balado ne prêche pas par l'exemple, c'est voulu. Il s'agit donc d'une production initiale qu'on vous invite à observer pour en dégager des moments précis qui pourraient faire l'objet d'améliorations. Pour conclure, nous vous invitons à consulter les ressources pour la classe. BaladoWeb, une voix pour être écouté.